D'où viennent ces temps ? Comment sont-ils codés ? Comment l'embryon génère ses propres temporalités ? Ce que j'aimerais, c'est donc faire le point sur quelques exemples d'horloges, de timers. On va voir quelle est la différence entre ce qu'on appelle une horloge et un timer en biologie. Et puis, essayer vraiment de comprendre comment ce temps, une fois généré, peut se traduire en cellules, en tissus, en espaces. C'est vraiment une question extrêmement compliquée. Comment l'embryon va générer lui-même son temps pour organiser ses spatialités ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada